Desco. Bonjour à toi. Zucompa. Zucompa. Voilà. Bon, Desco, merci de nous avoir accordé ce bon mot. Merci à vous. Desco, est-ce que tu peux me parler un peu de ton début ? De mes débuts dans le son ? Voilà. Moi... En fait, il y a Desco, bien sûr, avant. Ah non, mais bon, je peux te parler des débuts, mais moi, la musique, c'est toute ma famille, tu vois. Toute ma famille, elle a toujours été dans le son. Ma daronne, elle avait au bled des bars. Donc, il y avait du zouk. Il y avait un petit peu de musique européenne et beaucoup de musique africaine. Donc, la musique, j'ai baigné dedans, tout petit. Et je vivais juste derrière le bar. J'avais ma chambre juste derrière le bar. Ça veut dire le soir. Jusqu'à très tard, dans la nuit, il y avait du son. Donc, j'ai toujours eu ce côté son-là avec moi. Et voilà, moi, c'est venu naturellement. J'ai pas voulu faire une carrière, un truc comme ça, un jour. J'ai des amis à moi qui j'ai vus. Ils faisaient du rap, tout ça. J'ai vu, machin, c'était intéressant. Ils m'ont dit, ah, toi, t'écris pas de truc avec nous, machin, c'est du rassin, on va essayer. J'ai essayé, j'ai testé ma voix. Je me dis, c'est pas mal, les mecs, hein. Ah, tu vois, donc voilà, j'ai continué. Après, rentrer dans le rap, c'est autre chose. Dans l'industrie, du CD, de la promotion, du concert, des avances artistiques, des avances remboursables, non remboursables. Tu vois, tout ça, c'est... Il y a des artistes, ça veut dire qu'ils sont comme moi depuis plus de 10 ans dans le rap, qui ne maîtrisent pas encore tout. Donc, il n'y a pas la potion magique. Moi, je dis une chose, c'est tout est subjectif, tout est relatif aux personnes, tout est relatif... Pour moi, par exemple, tout ce que je fais, il y a des gens qui trouvent que c'est pas du bon rap. Tu vois ? Et même 50 Cent, il y a des gens qui pensent que c'est pas du bon rap, ou il y en a qui n'aiment pas Michael Jackson, tu vois. Donc, il n'y a pas de... comment t'appelles ça ? Une vision arrêtée de la musique, tu vois. Il n'y a pas une vision arrêtée de la bonne musique, ou de la mauvaise musique, tout ça, tu vois. Comment... comment distinguer la bonne... C'est ce que je dis, justement, moi. Parce que moi, moi, pourquoi je tiens ce discours-là ? Tu t'arriveras pas à m'emmener autre part, tu vois. Pourquoi ? Parce que moi, déjà, quand je suis arrivé dans le rap, les gens, ils me disaient, ah, c'est bizarre, c'est truc, il a un flot truc, il a un machin comme ça, il n'y a pas de rime, il y a truc, machin. Donc, c'était déjà différent. Et moi, par rapport à ça, tu vois, j'ai dû, à plusieurs reprises, plus ou moins me justifier. Non, moi, mon rap, il est comme ça, parce que je veux qu'il soit comme ça, et cet accent que j'ai, c'est parce que je ne suis pas nez ici. Si ça vous pose un problème, ça ne devrait pas, parce que je ne suis pas français. Tu vois, je veux dire, je ne suis pas français, déjà. Là, je parle français par souci d'intégration, ils ne m'ont demandé pas trop, tu vois. Donc, je ne sais pas comment te dire. Pour moi, pour la musique, autant tu peux dire un joueur de foot est bon, ou il n'est pas bon parce qu'il marque des buts, parce qu'il fait des passes décisives, parce qu'il fait gagner des matchs, mais la musique, il n'y a rien d'arrêté. C'est Sporouti. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est bon ? Donc, faisons le comparatif, parce qu'il fait le poids. Et la réponse, c'est ? Il faut lui demander à lui. Je pense que ce serait mieux même que c'est lui qui donne la réponse. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il est là ? Kamini ? Kamini ? Non, non, mais bon. Tu peux juste répondre pour lui ? C'était... Non, non, répond. C'est bon. C'est bon, pas pour lui. Non, mais ce que je vais dire par là, c'est que... Bon, après, c'était une question, entre parenthèses, qu'il a posée, mais... Non, ça ne veut rien dire, ça. Il ne peut pas test. Ça ne veut rien dire. Il y a des mecs qui sont forts, comme on en connaît plein. Comme les X-Men, ils étaient forts. À la cliquette, ils étaient forts. Ils n'ont pas pété les records de vente. Pourtant, même les rappeurs qui vont d'aujourd'hui, ils reconnaissent le respect. Lino, Nesbill, tu vois, il y a plein de gens qui auraient pu exploser le jazz. Même Muxmo Puccino, l'album que tout le monde a kiffé, il a mis longtemps avant d'être disque d'or. C'est pour dire, les gens, ils kiffent un truc, ils kiffent un truc, mais ils ne font pas forcément le geste envers l'artiste. Bon, Muxmo, moi, je ne suis pas trop rap. Si je te dis despo, je vais écouter du son. Du bon son. Tu veux que je te conseille, moi, des artistes ? Tabou Kombo, Tabou Kombo. Des artistes rap français. J'aime bien Tandem. J'aime bien Nesbill, ce qu'il fait. Ce n'est pas Orza, un poisson ou des poissons ? Non, non, ce n'est pas par or du tout. Parce que je t'ai dit, moi, je ne classe pas un truc. Il y a Lunatic, j'aime bien. On voit aussi, de temps en temps, il fait des trucs violents, tu vois. Je peux citer plein de gens, tu vois. Parce qu'il y a des gens, des fois, ce n'est pas forcément tout leur album. Ou ils ont un bon morceau. Il n'y a qu'un morceau ou deux que j'ai kiffé toute leur carrière. Tu vois, donc, je ne peux pas t'envoyer vers lui. Tu vas écouter un morceau. Après, tu vas écouter ton vrai, c'est flingué, tu vois. C'est un mauvais conseiller rap des mots, tu vois. Donc, ce que j'ai cité, là, pour moi, je pense que le rap français est quasiment unanime sur eux. Rof aussi. Bon, après, je ne vais pas... Tu vois, on ne va pas faire toute la liste, tu vois. Sinon, tu peux nous parler de... Debal, Kerry James, Cool Shane, Mystique, FAB, un petit jeune que je viens de découvrir. C'est mon rappeur préféré. En ce moment, c'est mon rappeur préféré, FAB. C'est un gars de Noisy-le-Grand. À 21 ans, il rappe sale. Et le son, le rap féminin, elle s'en passe ? Ben, Kaze, elle rappe bien, Kaze. Par exemple, Kaze rappe bien, Diam, c'est de la performance, hein. Diam, son performance, elle peut glisser des mecs, hein. Après, le truc à dire, c'est... Parce que le discours, il nous parle. En même temps, on ne va pas lui demander de parler de Broly qui est de séquestration, c'est une meuf. Tu vois, donc, elle va parler des trucs de meuf. Mais, micro en main, instru, elle est très dangereuse pour certains rappeurs, je vous le dis. pour beaucoup de rapports. Et certains membres du gouvernement aussi. Je ne pense pas que ce soit la plus dangereuse pour les membres du gouvernement. D'accord. Sinon, il ne la laisserait pas sortir des CD. Sinon, rapidement, tu peux nous parler de ton prochain album et les guests et tout ça, la sortie ? Les guests, pour l'instant, bon, je vais te le confirmer, il y en a un seul des gens à peu près du milieu. Mystique, non ? Il y a... Pourquoi tu me regardes ? Il y a Nesbill sur l'album. Tu vois ? Donc, il y a Nesbill sur le bas-mal, il y a de la prod, il y a Street Fabulous, Thérapie de 0.93, j'ai Dujol Balafré, j'ai Kilogramme, un jeune mec de Bordeaux qui tue tout, qui a produit quelques morceaux pour moi déjà. Légitime Défense en fait partie, pour ceux qui connaissent. Et... Est-ce que je peux dire d'autre ? C'est mon rap. Voilà, les découvrir, je ne veux pas dire si c'est du bon rap ou si c'est le meilleur rap. C'est mon rap, t'as vu ? C'est le croyant en ce que vous faites, hein ? Tu vois, il y a le monde... Ce n'est pas au monde de s'adapter à vous. Tu vois ? Ce n'est pas au monde de s'adapter à vous, il faut s'imposer, il faut aller à fond dans ce que tu fais, que ce soit légal, licite, moralement correct, moralement incorrect, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu as une idée derrière la tête et que tu as une passion ou tu as une vision de la vie, que ce soit que tu écoutes du compas ou du rap, vas-y à fond, tu vois ? Vas-y à fond, soit maître de tes dièses toi-même. Voilà ce que j'ai à dire aux gens, aux internautes de Zouk, de Zouk Compas, et à ceux aussi qui ont pu perdre des gens en Haïti. Voilà, donc je passe mes condoléances. Voilà, ça c'est un des trucs importants qui nous réunit malheureusement. C'est dommage qu'on soit obligés d'attendre à une catastrophe naturelle pour qu'ils puissent avoir de la solidarité entre les gens du compas ou du rap ou du balax. Voilà, aux internautes de Zouk Compas, des sports routiers, vous passe la force pour 2010 et pour la suite.